Et comment tu es arrivée sur Love Island ? Comme je t'ai dit, ça faisait deux semaines que je ne bossais plus. C'est une casteuse qui m'a envoyé un message sur mon Facebook. C'est un vieux Facebook que je n'utilisais plus. Je ne sais pas comment elle est tombée sur mon profil. Elle m'a envoyé un message. Je crois que c'est un fake au début. J'ai failli la bloquer. Et puis après, elle m'a appelée. Elle m'a expliqué qu'en gros, c'était un nouveau concept, une nouvelle émission qui n'avait rien à voir avec les autres émissions de télé-réalité, que c'était Bon Enfant et tout. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et elle m'a dit que c'était un... Je ne savais pas encore le nom de l'émission à ce moment-là. Donc, j'ai d'abord passé le casting. Et ils m'ont pris tout de suite. Et après, ils m'ont dévoilé le nom de l'émission. Et en fait, Love Island, c'est une émission qui était déjà super connue à l'étranger. Et qui cartonne. Qui cartonne avec des millions de vues et tout. Sauf que c'est une émission qui est ultra trash. Je crois que c'est en Australie, en Angleterre. En fait, ça dépend des pays. Oui, voilà. Et j'avais vu des trucs, des extraits et tout, où tu devais imiter le Kamasutra et tout. Donc, j'avais un peu flippé sur le moment. Je crois que ce n'est pas fait pour moi. Et ils m'ont dit non, non, on va vraiment le faire à la française. Et c'est vrai, ils n'ont pas menti. C'était une émission très propre, très lisse. Il n'y avait pas de clash, rien du tout. Comment est-ce que tu as appris que l'émission s'arrêtait au bout de 15 jours à cause de l'entrée en confinement sur le territoire français et dans d'autres pays ? C'était hyper brutal. Alors, nous, on a vraiment... Déjà, pour tout le monde, je pense qu'on a vécu ce confinement. Enfin, toute cette histoire assez violemment. Mais nous, c'était encore pire. Parce qu'en fait, juste avant de partir, je me souviens très bien, il y avait genre deux cas en France du Covid. On disait juste que c'était une petite grippe, rien de grave, etc. Donc, nous, on est arrivés en Afrique du Sud. On est restés une semaine à l'hôtel. Déjà, on n'avait pas de téléphone, rien du tout. Donc, on était totalement coupés du monde. Après, on est restés deux semaines. Donc, dans l'émission, encore une fois, on ne savait absolument pas ce qui se passait en France. On n'était au courant de rien. Et juste un moment, deux jours avant la fin, il y a la prod qui est venue nous voir en me disant « Bon, écoutez, on est obligés de vous informer un petit peu par rapport à ce qui se passe. Bon, Covid, c'est un petit peu... » Voilà, il y a un peu plus de cas, mais ne vous inquiétez pas, rien de grave. Mais nous, on trouvait ça bizarre déjà qu'ils viennent pour nous dire ça, s'il n'y avait rien de grave. Tu vois, moi, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Et deux jours après, du coup, la journée se passe, tu vois. Et à la fin de la journée, normalement, il devait y avoir des nouvelles arrivées de filles et rien. Tu vois, nous, on était partis au restaurant. On revient, pas de filles, rien du tout. Et on voit la productrice qui arrive avec une autre personne de la production et qui nous dit direct « Bon, écoutez, voilà, aujourd'hui, c'était le dernier épisode de Love Island. On doit rentrer en France. Les frontières se ferment. Et voilà. » Et en fait, à partir du moment où elle nous a dit ça, on a juste eu le temps de faire nos valises et on est partis juste après dans la foulée. Et vous avez tourné la finale ? Et on a tourné. Qui devait avoir lieu trois semaines après. Voilà. Et donc, après l'annonce, tout à fait, donc Nabila est arrivée, machin. On a fait la dernière cérémonie. Et voilà. Et dans la foulée, on est partis. Tu l'emportes. Tu sors vainqueur avec Tristan. Votre couple sors vainqueur avec Tristan. Vous gagnez la somme de 50 000 euros. Exactement. À vous partager, c'est ça ? 25-25 ? 25-25, c'est ça. Non imposable ? Non. En fait, j'avais le choix. En gros, ça, c'était… Donc, on était en confinement à ce moment-là. Donc, on l'a fait par visio. En fait, on avait un… Comment ça s'appelle ? Le mec qui te… Matchmaker ? Non. Producteur ? Non, comme dans Secret Story, tu sais. Journaliste ? Merde. Non, un huissier, merci. L'huissier de justice. Donc, il y avait un huissier de justice. Et en fait, c'était à moi… Non, en gros, il y avait mon nom et le nom de Tristan dans une boîte. Il a sélectionné un nom au hasard. C'est mon nom qui est sorti. Donc, comme c'est moi qui avais été choisi, c'était à moi de choisir entre deux enveloppes. Et en gros, il y avait une enveloppe vide et une enveloppe avec le chèque des 50 000 euros. Je suis tombée sur le chèque des 50 000 euros. Et donc, du coup, c'était à moi de décider si je gardais les 50 000 euros ou si je devais les partager. Ah ! Donc, tu as choisi d'être altruiste. J'ai choisi de les partager parce que je trouvais que ce n'était pas juste par rapport au public parce que c'est le public qui a voté pour nous et ils ont voté pour deux personnes. Donc, je ne me sentais pas de garder l'argent pour moi alors qu'on avait voté pour deux personnes après avec du recul. J'avoue que... Je me suis dit, merde ! Parce que 25 000 euros, tu lui as donné, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En plus, il n'a pas forcément été très reconnaissant. Ah bon ? Non. Mais après, tu sais quoi ? Je ne regrette pas. Je suis restée droite dans mes baskets et je ne regrette pas. Mais dans quel sens par reconnaissance ? Tu parles de Tristan. Oui, de Tristan. Écoute, non, on n'était pas... Tu sais, on n'était pas en couple mais il n'était pas forcément... Je ne sais pas comment dire... Oui, il était un peu dans le show. Tu vois ? Tristan, il pensait que c'était une star déjà à la sortie de Love Island. Tu vois ? Donc, oui, il faisait un peu le mec.